A l'époque, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de produits capillaires destinés à celles qui décident de ne pas se défriser les cheveux. Les Secrets Loli, c'est une marque que j'ai créée dans ma cuisine en 2009 en tant qu'autodidacte en formulation cosmétique. L'idée était tout simplement de faire des produits naturels destinés aux cheveux crépus, bouclés, frisés, ondulés. Au début, j'ai voulu faire les produits pour moi-même, ensuite les copines, les collègues, et très vite, la marque est née par elle-même. Je suis née au siège opérationnel des Secrets Loli à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. De base, j'ai démarré dans ma cuisine chez moi. Ensuite, les premiers locaux professionnels en dehors de la maison ont été la boutique, qui était le siège social. Et puis au courant de l'année 2020, on a fait un gros saut de croissance et puis on a récupéré tout le bâtiment. On est sur une équipe à 80% de famille, on a 5 hommes en reprise. Et puis tout le reste, les 20 autres sont des femmes. Ce sont des femmes issues de la diversité, mais pas qu'eux. Et puis voilà, vraiment, on a tous les cœurs de métier ici. Très Loli, il n'est pas d'ailleurs, c'est que Loli, c'est 14 ans de ma vie. 14 ans, c'est toute une carrière. C'est un marché où j'étais peut-être prescriptrice, un petit peu avant-gardiste. En tout cas, moi, j'ai repéré un marché avant qu'il évolue ici. J'ai surtout aidé à construire mon propre marché. Parce que c'est ça la construction d'un réseau de distribution de 3500 distributeurs. C'est arriver à convaincre et faire du porte à porte. Il faut avoir un caractère un petit peu de personne qui cherche à être avant-gardiste et à ouvrir des nouveaux marchés, rencontrer des nouvelles personnes et essayer de montrer la valeur ajoutée de ce marché, des produits et de ce qu'on fait. On a construit quand même en trois ans. On est passé de 15 000 followers à 245 000 followers sur Instagram et uniquement en organique, sans faire du pay. Ça veut dire que c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Ça veut dire que c'est les produits qui fonctionnent. Ça veut dire qu'on communique et on communique avec nos clientes et on est sur la même longueur. Je pense que c'est plutôt ça qui aide aujourd'hui Secret de Vie à faire l'histoire Secret de Vie.